Notre balade animalière se termine à Saint-Romain-de-Jalionas, à l'est de Lyon. Élodie a rendez-vous chez Chloé. Cette jeune femme de 20 ans a créé en 2014 un refuge qui recueille les lapins abandonnés. Alors Chloé avec nous, il y a deux superbes lapins. Étoile et le tien s'appelle comment ? Lucas. Tous les deux sont à l'adoption ? C'est ça. Depuis combien de temps ? Lucas, ça doit faire un mois et étoile deux semaines. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ici on est dans un refuge. C'est un refuge que tu as créé il y a combien de temps ? En 2014. En 2014 ? À l'âge de 14 ans. Et pourquoi tu as créé ce refuge pour les lapins ? Au début, j'ai récupéré les lapins de ma cousine. Et petit à petit, j'ai eu des personnes qui m'ont déposé des lapins. Et après, du coup, on a monté le refuge. Mais je ne pensais pas avoir autant de lapins abandonnés. Combien de lapins ont été adoptés ? Depuis mai 2014, 500 lapins. Ah, c'est beaucoup quand même ! Aujourd'hui, tu as combien de lapins dans ton refuge ? J'en ai à peu près 45. Ils viennent d'où ? On a laboratoire, fourrière, SPA. Donc on a une SPA de Brignet et maintenant dans la SPA de Lain. Et après, c'est abandon particulier. Chloé, quand on vient adopter un lapin chez toi, tu fais énormément de prévention. Tu expliques tout ce qu'il faut faire. C'est ça. Et bien alors, comment on fait pour adopter un lapin ? Alors du coup, il faut avoir les bonnes conditions de vie pour le lapin. Donc pas de cash, qu'il soit en semi-liberté ou en liberté totale. Il faut remplir un contrat. Donc avec des clauses, on peut faire des visites ou il faut donner des nouvelles. Après, on demande une contribution financière pour les soins vétérinaires. Donc stérilisation. D'accord. Et un certificat de dentition. Et après, en fonction des personnes. Alors, le certificat de dentition, c'est que les dents d'un lapin poussent en continu. C'est pas un rongeur, c'est un lagomore d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Mais bon, il a quand même les dents qui poussent. Voilà. Donc tous les ans, quand on fait le vaccin, les personnes doivent l'emmener chez le bêteau pour faire le vaccin et regarder l'état des dents. Donc ils peuvent limer ou voir si c'est bien ou pas bien. D'accord. Après, on fait aussi les vaccins pour utéquiser les maladies. Parce que la myxomatose et le VHD ne se soignent pas. Ils attravent beaucoup de maladies, les lapins ? Normalement, non. À part ces maladies-là qui sont mortelles. Ah, donc c'est fragile, le lapin. Il faut faire attention. Il faut bien réfléchir quand on adopte un lapin. C'est ça. Tu peux nous donner quelques conseils ? Les lapins, ça mange énormément de légumes et de verdure. Ok. Donc 8% de leur poids. Et après, les granulés, il faut vraiment donner très peu ou engourmandise. Celui d'à côté, il est jaloux. On va lui en donner aussi. Tiens. Oh, je n'arrive pas à casser la carotte. Lui aussi, il va manger. Voilà. Après, lorsque les personnes ont adopté un lapin, il y a un suivi. Toi, tu ne les laisses pas comme ça ? Non. Non, non. On leur envoie aussi par mail un kit adoption. D'accord. Ils doivent s'inscrire sur un groupe pour nous donner des nouvelles. Et après, par contre, si on n'a pas de nouvelles, on fait des visites. Ah, vous y allez ? Oui. Ah oui, vraiment. C'est une pension aussi, ici ? Oui. Ce sont la pension. Le refuge, ils ne pourraient pas vivre. Donc, du coup, on a proposé un service de pension. Donc, c'est à peu près 5 euros par jour pour un lapin qui n'a pas été adopté au refuge. Il y en a qui reviennent après, parfois ? En pension, oui. Alors, après, à l'abandon... Oui, à l'abandon, non. Une fois qu'ils sont adoptés, ils sont adoptés. C'est ça. C'est bien, c'est une bonne action. Voilà, on choisit bien nos familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada